Si est-il un véritable coup de massue pour Agathe au prou ? En story Instagram, l'ancienne chroniqueuse de C8 a révélé être de nouveau confrontée de près à la maladie. Cette fois, ce n'est pas elle qui a été touchée mais son fidèle compagnon. A seulement 31 ans, Agathe au prou revient de loin. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna sur C8 a été frappée par un lymphome de Hodgkin en 2019. A l'époque, pour se soigner, la jolie brune avait alors dû se résoudre à suivre plusieurs séances de chimiothérapie. Fort heureusement, au bout de quelques mois éprouvant, Agathe au prou saine est sortie et a pu reprendre le cours de sa vie. Mais aujourd'hui, elle est de nouveau confrontée de près à la maladie. Hormis que cette fois, si est-il son petit chat adoré, Miu, qui en souffre. Ces derniers jours, Agathe au prou confiait en effet à ses abonnés que son animal de compagnie n'allait pas bien du tout et, en donnant de ses nouvelles dans la journée de lundi en story Instagram, ils ont appris que la situation allait de mal en pire. Samedi, 2h30 du matin, Véto à domicile, soupçon de choriza, cortisone et antibio. Zéro amélioration au cours du week-end. Miu ne s'alimente pas et ne boit pas, a-t-elle détaillé, impuissante. Alors, il lui a été conseillé de soumettre son chat à une batterie d'examen en clinique. Au lendemain, après une nuit passée à la clinique pour Miu, un premier verdict est tombé. Et celui-ci ne présage rien de bon. Le scanner a révélé une masse dans le nasopharynx, impossible à opérer. Biopsie réalisée, dans l'attenté des résultats. La vétérinaire m'a dit, je vais vous parler franchement, il y a de grandes chances pour que ce soit tumorale et là, il faudra aller voir un cancérologue pour la suite. Radiothérapie, chignot. Il vous expliquera tout, a-t-elle rapporté. Il s'agit naturellement d'une terrible nouvelle pour Agathe Okou, laquelle est très attachée à son petit chat. D'ailleurs, elle n'a pas caché être plongée dans le chagrin depuis cette annonce. J'ai le cœur en mille morceaux, a-t-elle admis. Et d'ajouter, je ne veux parler à personne sauf à des gens qui ont opté pour la radiothérapie chimio pour leur chat, comment ça cesse de passer etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501